J'ai retenu de vous lire ce matin les béatitudes telles que nous les découvrons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Un texte qui ne présente pas de difficulté de traduction particulière, à l'exception peut-être du mot-clé, souvent traduit par « heureux ». En grec, c'est le terme « makarioi » qui a été traduit en latin par « béatite » d'où « béatitude ». C'est un terme qui, dans l'usage classique, désigne l'état des divinités. Les divinités étant unies de l'immortalité, elles sont bien heureuses en quelque sorte. Mais il y a une autre compréhension possible qui s'appuie sur l'usage du Premier Testament, qui, lui aussi, contient des béatitudes, avec un mot hébreu, « achère », qui signifie plutôt le fait d'être droit, debout, sur un chemin qui conduit vers Dieu, selon les termes bibliques. Autrement dit, un chemin de justice, un chemin qui mène vers la punitude de vie. Ce terme « achère », vous pouvez vous en souvenir parce qu'il y a dans le livre de la Genèse, Léa, qui s'exprime en ces termes, que je suis heureuse, car les filles me diront « heureuse ». Et elle appela l'enfant de Jacob le nom de « achère ». « Achère », donc, peut-être traduit par « heureux », mais aussi par le fait d'être en capacité de marcher sur un chemin qui conduit vers cet horizon où l'Évangile s'efforce de dessiner. Dans la Bible hébraïque, ce terme est donc très dynamique, ce n'est pas un état, et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme André Chouraqui a traduit les béatitudes par « en marche ». Et peut-être la plus significative des béatitudes sous la punte de André Chouraqui, la première, « en marche », « les humiliés du souffle ». Les autres traductions sont en plus dans la veine de ceux que nous connaissons. Voilà, je vous propose juste de garder en tête le fait que « heureux » est plus dynamique qu'un état passif, et pour le reste, je m'en tiendrai à la traduction assez habituelle de Louis II. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à l'âge, heureux les accrégés, car ils seront consolés, heureux les doux, car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils perdent Dieu, heureux les faiseurs de paix, vous pourrez traduire tout littéralement, heureux les poètes de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à l'âge. Oui, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avoués. Avant d'entrer dans ce texte, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, l'ouvrage et prière, de l'ouvrir au quantique 289, bienheureux thème. Nous chantons l'histoire d'une, deux et trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Éternel, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, pour nous révéler ton amour et pour nous conduire à ta volonté. Sous-titrage ST' 501 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 que le message biblique était un chemin praticable des aujourd'hui, ce que Dieu nous rend capables de faire d'ores et d'ores. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, les déroulements liturgiques, les cultes réformés, sont sensiblement différents du nôtre, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la prière de repentance, puis l'annonce de la grâce qui nous dit « voici ce que Dieu nous rend capables de faire ». Et donc, la loi vient à nous. Dans cette même veine, le théologien suisse Léonard Bagas, qui a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, suggérait de prendre le message du serment sur la montagne, non pas comme une belle utopie, une sorte de baume, mais comme le message que l'Église doit clairement annoncer à la société d'ores et d'ores et d'ores. Si nous reprenions le terme de l'Église de Frédéric, on pourrait quasiment dire « le programme pour aujourd'hui ». Léonard Bagas considérait que les textes de l'Église, qui est notamment le serment sur la montagne dont les béatitudes étaient pour lui la grande charte, n'étaient pas simplement destinés aux croyants. Et c'est dans cet esprit réformé que je voudrais reprendre ce texte des gratitudes, ce texte qui semble aux antipodes du réel, aux antipodes du monde concret, et le confronter à ce qui lui semble peut-être le plus étranger, le plus antithétique, l'entreprise. Entreprise répliquée cruelle, avide de chair fraîche et de grosse marge, mais l'entreprise aussi, courtisée par tout le monde, c'est danser. J'aimerais en quelque sorte que nous testions les béatitudes sur l'entreprise et nous pourrons confirmer que Jésus aime l'entreprise. Et pourquoi prendre l'entreprise en vertu de l'adage « qui peut plus que le moins ». Si les béatitudes s'avèrent opérationnelles pour l'entreprise, alors elles pourront nous être utiles dans tous les domaines de notre vie. Les pauvres en esprit, l'humilité n'est-elle pas la première composante de la réussite ? C'est l'humilité en fait qui nous permet d'apprendre et donc de progresser. Lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, remplis d'orgueil, comment voulez-vous considérer positivement quelque chose qui vous serait d'experts, d'étrangers, que vous ne savez pas encore. C'est l'humilité également qui permet de désarmer l'hostilité. Que faire face à quelqu'un qui finalement refuse la surenchère, refuse le conflit violent ? Nous pouvons enfin voter dans cette parole que c'est l'humilité qui fait avancer le royaume de Dieu. De quelle manière ? Et bien cela tient au fait que l'humilité, l'esprit de pauvreté, suscite la générosité, la solidarité et l'entraide. L'humilité c'est laisser de la place à l'autre et c'est considérer que l'autre peut apporter quelque chose d'extrêmement bénéfique. Que je ne suis pas seul ton raison. Et du coup cela permet de créer des interactions positives. Nous pouvons prendre l'exemple d'un service commercial dans lequel le plus odieux parce que le plus orgueilleux est aussi celui qui a le meilleur chiffre d'affaires. Peut-on se séparer de ce commercial qui a le meilleur chiffre d'affaires mais qui met aussi une ambiance détestable dans le service ? Peut-on se séparer de celui qui est à feu avec tout le monde mais qui a aussi les meilleurs résultats ? Une entreprise l'a fait. Et l'ensemble des autres chiffres d'affaires a progressé tant et si bien que le volume global a dépassé la stabilité d'autre fois. Autrement dit, il n'y a pas simplement eu une répartition du chiffre d'affaires de ce meilleur commercial, il y a eu aussi une interaction positive qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Vous voyez comment les béatitudes peuvent être très pragmatiques. Les enneuillés. Avec les enneuillés, évidemment, il ne s'agit pas d'encourager les suicides des collaborateurs. Je pense que nous pourrons entendre qu'il s'agit de donner une place à l'échec, à l'erreur. Bien au-delà du précepte, il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne se trompent jamais. Il me semble que l'erreur peut être sinon un chemin, je dirais un chemin au-dessus des autres chemins, du moins un chemin d'innovation. Un chemin qui permet la difficulté et qui permet donc la progression. Il faudrait d'ailleurs beaucoup plus développer ce droit à l'erreur et notamment en direction des plus jeunes. Une sorte de pédagogie qui utilise l'erreur. Notamment en mathématiques. La mathématicienne Stella Baruch a très bien monté comment on peut développer une pédagogie à partir de l'erreur et que les plus grands inventeurs sont ceux qui font le plus d'erreurs parce qu'ils cherchent, ils tâtonnent et donc ils se font, inévitablement. Je dirais, à l'opposé, l'interdiction de la faute est un chemin mortel aux sources strictes du terme. Pour prendre ce point particulièrement en sérieux, je rapporte cette observation faite dans le milieu médical par Amy Edmondson. Dans les services où les chefs se comportaient comme des despotes, il y avait beaucoup moins d'erreurs signalées par l'ensemble du personnel. Alors vous pouvez se dire, ce sont les meilleurs services. Beaucoup moins d'erreurs que dans les services où l'ambiance est bonne. Cela laisserait penser qu'il faut tenir droit aux despotes. Et quand on pose un peu ces résultats, on, enfin en l'occurrence, ce chercheur s'est rendu compte que les fautes, les erreurs étaient masquées. Les erreurs de pathologie, les erreurs de diagnostic. Plutôt que de se faire réprimer dans le chef de service, on étouffait cela. Ce qui n'était pas sans conséquence fâcheuse pour les patients. Parce que du coup, on ne pouvait pas intervenir sur les erreurs. Et du coup, cela crée des complications post-opératoires graves. Plutôt que d'aider l'entreprise à progresser, chacun s'efforçait de se protéger, même si les vies étaient manchées. Heureux les endeuillés, car c'est par eux que les progrès pourront arriver. Les doux. Alors en général, les doux n'ont vraiment pas leur place en entreprise. Et bien, ce que je viens de dire au sujet des endeuillés se prolonge avec les doux. Autrement traduit par démonaire parfois. Il me semble d'ailleurs que « bon » serait une meilleure manière de traduire le terme parce que c'est moins passif, c'est plus dynamique. Les doux hériteront la terre. Autrement dit, ils ne mettent pas un terme prématuré à l'aventure. Contrairement à ce qui s'était passé autrefois après la sortie d'Égypte, les colériques étant finalement tous morts dans le désert, sans pouvoir entrer en terre. Les doux inscrivent leur action dans le temps, dans la durée. Contrairement aux colériques qui veulent des résultats immédiats et qui cassent, qui stérilisent, handicapent plus souvent le proche l'ensemble. Un directeur de site m'avait dit un jour « Pour moi, c'est très facile de savoir quels sont les chefs de services protestants. » C'est là où il y a le plus d'arrêt de travail. Il leur mettait une pression d'aile avec une exigence immédiate. Au bout d'un moment, les collaborateurs craquaient les uns. Et au bout d'un moment, les services protestants n'étaient pas les plus rentables du site. Ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a encore une prédication sur la faim et la soif de justice, mais je retiendrai un angle, celle des rémunérations. Peut-on passer sous silence la question des rémunérations ? Peut-on passer sous silence les écarts abyssaux entre le haut et le bas des échelles de salaire dans quelques entreprises ? En tout cas, quand on a faim et soif de justice. La justice n'est pas l'égalitarisme. Ce n'est même pas une question de rapport de 1 à 10 ou de 1 à 20. Les textes publics nous enseignent à raisonner, non pas relativement, mais de manière absolue, se tenant face à l'ultime, face à l'éternel qui est les textes publics, et non pas face à ce que gagne notre voisin, notre collaborateur, notre subordonné. Ce qui est juste devrait être pensé en fonction de nos responsabilités personnelles, bien sûr, et puis de ce qui est juste pour vivre. Être rassassié, comme le disent les Beatitudes, ce n'est pas être gavé. C'est la grâce qui se rapproche, pas les autres. Mais c'est aussi le rapport entre les acteurs de l'entreprise et les actionnaires, évidemment, qui doit être pensé dans ce lien de justice. Car dans la bouffe de Jésus, ce ne sont pas les dividendes qui rassasient, mais la justice. Je reprends les mots d'Hillary Clinton. Dans un marché qui connaît le prix de toute chose, mais la valeur de rien, ce sont ces mots, eh bien, la justice a pour fonction de replacer chacun face au projet de l'entreprise et face à ce qui est fondamentalement juste pour une société humaine. Avoir faim et soif de justice, c'est considérer que les choses telles qu'elles sont ne sont pas forcément le meilleur mode qu'au cadre. à avoir faim et soif de justice, c'est penser ce qui est vécu par rapport à l'ultime et pas par rapport à ce qui s'est toujours fait. « Il sera fait miséricorde aux miséricordures. » Ça, ce n'est peut-être pas la meilleure des vérités. Je veux dire qu'il y a une sorte de logique de la rétribution qui traite le bagassement. Une sorte d'un prêt-il pour un rendu. Ce n'est pas vraiment la logique de la grâce, a priori. pas vraiment la logique du don, du don et contre-don. Une sorte de logique de l'investissement et de retour sur investissement. Jusqu'à présent, nous avons pu constater que tous les comportements cités n'étaient pas sans effet. Un peu la manière de cette parole de l'Eternel qui féconde l'existence chez Esaïe. « Ma parole ne revient pas à moi sans effet. » Elle y rit, elle féconde, elle fait tout aussi, elle fait chère. Appliquer à nous, c'est peut-être une manière aussi de se dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, notre comportement, ne laisse jamais le monde en étant, ni les êtres indifférents. Ce qui peut nous préoccuper, du coup, ce sont les effets de ce que nous faisons. Il est bien sûr impossible d'envisager tous les effets de ce que nous faisons. Mais si nous estimons que la miséricorde est quelque chose qui a sa place dans notre vie, après tout c'est ce que nous professons, alors peut-être n'est-il pas inenvisageable d'agir nous-mêmes avec miséricorde. Il y a peut-être ici une sorte de logique de l'équivalence, mais je dirais que c'est une logique de l'équivalence en termes détaillés. Un peu l'image de cette parabole du royaume qui raconte d'un homme est sorti pour semer. Alors bien sûr, en sement, ça va pousser, il va récolter les fruits de ses semailles. Il sème sans étudier le marché. Il ne fait pas d'études préalables. Il ne segmente pas son marché pour dire, eh bien voilà, c'est là le plus rentable, je ne sèmerai que là. Auquel cas cela reviendrait à aider que ceux qui sont aimables. La parabole du semeur nous montre qu'il n'y a pas de cible et qu'une générosité, une miséricorde s'exprime dans son geste large. Dans les années 70, le psychologue Frank Smith a montré le pouvoir des attitudes au travail sur l'effort librement consenti. Le comportement et son retentissement sur l'effort librement consenti. Comment travailler avec libéralité ? Il fait pour cela une étude sur les 3 000 emploiés de l'entreprise Sears à Chicago. Il a constaté que le jour où la ville a été touchée par une tempête de neige, comme il en existe dans ces contrées-là, eh bien, ceux qui étaient satisfaits de leur supérieur sont ceux qui étaient venus en dépit des conditions médicales et pauvres en garde. La fourchette a varié de 37% à 97% de pression. L'amour du prochain suscite la transcendance et, dans un registre plus entrepreneurial, le désir de faire de son mieux. C'est après tout, c'est la devise des retours. Les cœurs purs. On pourrait dire que les cœurs purs, ce sont ceux qui refusent le maviérisme, les manipulations, les douleurs, poser la confiance aussi, pratiquer la reconnaissance pour le dire de manière positive. Ce sont ceux qui verront Dieu, mais est-il possible de voir Dieu ? L'évangéliste Jean semble dire que ce n'est pas possible. Et pourtant, il investit de face à face avec l'Éternel, notamment au sujet de Moïse. Et puis, il y a cette alternative proposée dans la première Épître Jean, qui proclame que l'amour manifeste Dieu. Qui sont les cœurs purs ? Les cœurs purs, ce sont ceux qui ne font pas écran à l'amour de Dieu. Un peu comme ces vitres parfaitement nettoyées. Après, vous faites la transposition que vous voulez sur vous. Nettoyez votre âme. Mais comme ces vitres totalement nettoyées, transfusives, il laisse passer toute la lumière. Sans venir en tournée, sans faire écrire. Les cœurs impermeables, en fait, le sortent. Être capable d'aimer comme nous avons été aimés. Le cœur pur ne cherche pas à garder pour lui l'amour qu'il a reçu. Il ne cherche pas non plus à garder pour lui les informations qu'il a reçues. Il ne fait pas de rétention d'informations. Il ne met pas de côté les moyens qui seraient utiles pour ses collaborateurs de manière à bien mener les missions qui leur sont confiées. Le cœur pur ne met pas de stratégie en place, pas de combine pour priver quiconque des bienfaits qui sont nécessaires au sein de son action. Solide et aujourd'hui. C'est une manière de dire que notre temps, nous devrions le consacrer uniquement à l'ultime. Et pas aux bases besognes. Pas aux petites stratégies malveillantes. A l'ultime et seulement à l'ultime. Les faiseurs de paix, les poètes de paix. Est-il besoin de dire que les conflits sont facteurs de déclin dans les entreprises ? Les artisans de paix, nous les connaissons, ce sont les médiateurs, les agents de conciliation. Autant de personnes qui sont bédées à éviter les grèves. Celles-ci étant le symptôme de conflits non réglés avant d'être la cause d'une perte d'activité. Mais l'évangile va plus loin que le statut commun. L'évangile va plus loin que la tentative de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. L'évangile va plus loin parce qu'il dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. Autrement dit qu'ils s'inspiront dans l'affiliation de Dieu, dans l'action de Dieu, dans ce pourquoi Dieu est répété. Dieu est répété pour être guérateur. Les artisans de paix sont ceux qui sont dans une logique de l'affiliation. Non pas simplement pour stabiliser, mais créer les conditions pour une vie intéressante, dans le milieu qui nous est donné. Les artisans de paix ne sont donc pas tant ceux qui neutralisent les problèmes que ceux qui créent les conditions d'une vie en pléniture. Permettre à chacun de pouvoir contribuer à l'élaboration du projet d'ensemble. Autoriser chacun à prendre la parole, comme dans le récit de Genèse 1, ces paroles qui créent, parce que ce sont des paroles qui donnent du sens, une place et une fonction à chaque chose, et qui améliorent ce qui peut l'être. Et puis, les persécutés pour la justice. Nous voilà à nouveau au cœur de la question de la justice. et cette fois de ceux qui sont persécutés en ce moment. Il y a une sorte d'exigence pour nous. Comment protéger les donneurs d'alerte ? Comment protéger ceux qui vont révéler les dysfonctionnements en égratiquant peut-être quelques orgueils mal placés, mais ont souvent du même coup des réputations des personnes, des situations, des matériels, des projets ? Comment protéger ces gens-là ? Comment protéger les gens qui sont mobilisés par la justice ? Nous savons qu'il ne fait pas toujours bon dire sa part de vérité. Alors peut-on cesser de tuer le messager ? Ou de le rouler ? Oui certainement. À la condition d'entendre ce qui pose problème, et il est possible de régler ce problème. Je ne dis pas là que c'est à la condition de pouvoir entendre ce qui fâche, à la condition d'entendre ce qui dysfonctionne, que le lieu où l'on est pourra d'autant mieux fonctionner. C'est à la condition d'être libre d'acheter pour la justice que l'environnement dans lequel on se trouve peut ne pas se transformer en l'enfer, qui serait le décalque négatif du royaume des cieux dont il est question d'ici. Dans cette perspective, on peut comprendre qu'un syndicaliste, par exemple, soit un salarié protégé. Voilà, nous avons parcouru les béatitudes de manière non exhaustive, bien évidemment. On reprend chaque béatitude et en faire un semestre de cours et de prééducation. Mais nous voyons qu'elle peut donner un pensée authentique pour l'entreprise. Il ne s'agit pas de qualifier ou de disqualifier l'entreprise, il s'agit d'interroger notre façon d'être en entreprise et par analogie dans les lieux que nous tenons. Elle nous donne les moyens d'aimer l'entreprise, c'est-à-dire de prendre soin de la vie en entreprise. Et c'est de ce point de vue qu'il est légitime en régime chrétien de dire « J'aime l'entreprise, non pas que je serais amoureux de l'entreprise, pourquoi pas ? » Mais en tous les cas, je prends soin de l'entreprise parce que c'est un lieu neutre, peut-être terrifiant, l'horreur, ou le royaume des cieux. Tout dépend de ce que nous en faisons. Et je reprends le terme toujours tronqué d'Adam Smith, qui parlait de l'autoréducation du marché, de la main invisible, etc. Adam Smith, c'était quelqu'un qui disait que cela n'est possible qu'à la condition que nous soyons en présence d'êtres moraux. Il avait une haute conception de la responsabilité individuelle. Et bien voilà. De ce point de vue, il est donc légitime en régime chrétien de dire « J'aime l'entreprise ». Et qui peut le plus peut le moins, rappelais-je, les Béatitudes peuvent donc constituer un manifeste très opérationnel pour repenser notre quotidien, aussi bien dans notre vie sociale que professionnelle ou autre. Confrontés à notre réalité, nous découvrons que les Béatitudes peuvent être tout à la fois un horizon de notre vie très bien, mais aussi un chemin pratiquable qui nous permet de réinvestir notre présent avec cet élan de grâce qui nous rend plus humain, et qui rend plus humain parfois et répété inhumain. Amen. Sous-titrage MFP.